Aimez-vous lire ? Je t'ai dit plus de 20 fois ! Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures, pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique Album Jeunesse, présentée par Emma. Alors, c'est un album qui s'appelle « Histoire du soir » pour filles rebelles. Il a été publié en France pour l'édition française aux Arènes en 2017. Et en fait, c'est un livre, alors c'est une histoire chaque soir si on veut, c'est sur cette idée-là, mais bon, on peut le lire différemment. Ça s'adresse en gros aux enfants à partir de 7 ans. Et ça parle des filles, mais évidemment, c'est très bien aussi que les garçons les lisent. Ce n'est pas exclusivement féminin, mais c'est instructif pour les garçons. À lire, alors ? Message sublime. C'est voilà. Pour ces messieurs. N'oubliez pas de tout lire à tout le monde. Alors, c'est Elena Favilli et Francesca Cavallo qui ont fait ce livre. Donc, elles sont toutes deux italiennes. Elena Favilli, elle est née à Montevarchi. et Francesca Cavallo à Torrente. Bon, elles ont entre 30 et 40. Enfin, voilà, la quarantaine, on va dire maintenant. Elles sont jeunes, quoi. Elles sont jeunes, voilà. Ce sont de jeunes femmes, exactement. Et en fait, elles ont chacune fait des études. Alors, Elena Favilli, elle a un master en sémiotique qu'elle a fait à Bologne. Et puis après, elle est partie étudier le journalisme à Berkeley, en Californie. Et elle a eu un diplôme de journalisme via le web. Et en 2011, elle a créé un magazine iPad pour enfants qui s'appelle Timbuktu Magazine. Et elle en est la fondatrice et la PDG de Timbuktu Labs qu'elle a créée avec sa partenaire, donc Francesca Cavallo. Et actuellement, elles vivent toutes les deux en Californie. Et Francesca Cavallo, elle, elle est écrivaine, entrepreneuse, metteur en scène et activiste. Et donc, elle a créé cette série, Histoire du soir pour filles rebelles, avec donc Elena. Que dire d'autre ? Timbuktu Labs, c'est un laboratoire d'innovation des médias destinés aux enfants. Et il a été fondé par ces deux femmes. Donc, ça va des livres aux aires de jeu, aux jeux mobiles, aux ateliers interactifs. Voilà, ça redéfinit les frontières des médias pour enfants en combinant des contenus qui sont intelligents, qui invitent à la réflexion avec un beau design et une technologie de pointe. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elles ont créé toutes les deux et qui fonctionne. Elles ont un site, d'ailleurs, que je peux donner. Où est-ce que je l'ai mis, le site ? C'est donc www.rebellgirls.co, pardon. D'accord. Voilà, donc c'est toujours intéressant à consulter. Ça donne des idées. Voilà, alors en fait, ce livre, je vais dire un peu, tiens, la quatrième de couverture. Elles sont pirates, scientifiques, espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières, 100 femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 dans le livre, donc Histoire du soir, il y en a 100. Il y a 100 pages, 100 histoires de femmes et ces histoires sont illustrées. Il y a des illustrations et ce sont des illustratrices différentes pour chaque personnage. Alors, et essentiellement des femmes aussi dans les illustratrices. C'est bien. Voilà, c'est un peu un choix quand même. Ce livre, c'est un best-seller international, donc dans le rayon Jeunesse. Il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde entier. En fait, ces femmes, ce n'est pas que des femmes connues. C'est vraiment des femmes du monde entier, connues, inconnues, jeunes, moins jeunes, qui ont tout un parcours particulier. Et donc, comme je disais, les femmes qui ont illustré sont aussi des illustratrices connues ou moins connues. Il y a vraiment toutes sortes de participations dans ce livre. Je reviens sur le livre Histoire du soir pour filles rebelles, donc, que je présente ce matin. de, alors je l'ai dit, Elena, 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 où est-ce qu'elles sont ? Elena Favilli et Francesca Cavallo, donc édité aux Arènes. Et ce livre, en fait, il a été édité aux Arènes en 2017 en France, mais il est parti des États-Unis. Et c'est un livre qui a été auto-édité grâce au financement participatif par Internet, justement. Et donc, il y a beaucoup d'internautes, de façon étonnante et en même temps, c'est bien de découvrir ça, qui ont été enthousiasmées par le projet. Donc, elles ont eu beaucoup d'argent pour faire le truc. Après, elles l'ont utilisé pour autre chose aussi, mais pour cette idée-là, elles ont été très soutenues, en fait. En tout cas, et puis c'est un beau livre, du coup, qu'elles ont... Ça leur a peut-être permis de faire, justement, ce beau livre, c'est un bel objet, je dirais. C'est un bel objet, voilà, voilà, c'est un beau livre. Alors, oui, je peux parler de comment il est conçu. Il est simple, il est assez épais, c'est un, je ne sais pas comment dire, c'est un album épais, il est épais. Et d'un côté, donc, il y a du côté gauche, c'est classique, il y a l'histoire de la personne, le nom de la femme dont on parle et son histoire, et de l'autre, une illustration. Et voilà, donc, c'est comme ça qu'on a 100 histoires et les illustrations qui vont avec. Et les illustrations sont... Là, j'en ai une autre sous les yeux d'une petite fille, voilà, elles sont très différentes, puisque ce sont des illustratrices différentes à chaque fois. Donc, elles ont fait appel à une centaine d'illustratrices. Voilà, exactement. C'est très beau, moi, j'ai regardé, c'est vraiment... Oui, 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 c'est un beau livre à feuilleter. Alors, que dire sur ce livre ? Je vais vous lire quelques petites impressions. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Donc, à travers cette magnifique palette de portraits de femmes, les petites filles seront tirées vers le haut. Elles sont capables d'actes notables et extraordinaires. Et elles ne sont pas condamnées au second rôle. À mettre aussi entre les mains des garçons, bien sûr. Ce livre recueille les histoires très condensées de femmes qui ont vaincu les préjugés, qui se sont battues pour des choses importantes, qui leur tenaient à cœur. Et voilà, c'est des livres quand même importants parce que... Enfin, c'est un livre important parce que c'est sur le principe d'une histoire à raconter à des enfants jeunes, donc filles ou garçons. Et en même temps, ça sort des stéréotypes, justement, des contes de fées, des machins comme ça. Ou même quand on voit les dessins animés Disney, même si aujourd'hui, chez Disney, les personnages féminins sont un peu plus vindicatifs, je veux dire, aventureuses, bon, ça reste quand même... Ça reste fleur bleue quand même. Ça reste fleur bleue, ça reste un peu princesse sur les bords, ça reste, voilà, et ça vole pas très haut. Et donc, pour l'avoir quand même feuilleté, ce livre, c'est vrai qu'on découvre des choses et ce sont des femmes de toutes les époques. Il y en a, voilà, des tout à fait contemporaines, notamment une chanteuse de rap afghane, je lirai la page tout à l'heure. Ouais, c'est intéressant parce que quand on voit la condition des femmes en Afghanistan, comment elle a été menacée plusieurs fois d'être mariée de force, qu'elle en est partie, qu'elle a quitté l'Afghan, et puis qu'elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire de la musique. Bon, c'est costaud, on réalise peut-être pas forcément à quel point c'est costaud quand même pour une jeune femme d'aujourd'hui en Afghanistan. En Afghanistan, non, mais c'est sûr. Et puis il faut du courage, de la volonté, et ça prouve que ces caractéristiques ne sont pas uniquement valables pour les hommes, elles sont aussi valables pour les femmes. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les femmes sont intelligentes de la même façon, peuvent être volontaires de la même façon, courageuses bien évidemment, ça on le sait, mais voilà, et pas dans le souci, parce que là il n'en est pas question, pas dans le souci du regard de l'homme tout le temps et de plaire à l'homme, ce qui est quand même ce qu'on vend encore aujourd'hui, au quotidien. On retrouve Emma qui nous présente donc un album jeunesse, jeunesse et moins jeune aussi. Oui, moins jeune. Oui, tout à fait. Donc c'est à partir de sept ans, mettons, mais oui, peut-être pas beaucoup plus tôt quand même. Et puis jusqu'à 99 ans. Mais avant ça peut être des histoires du soir aussi. Oui, oui, sauf que c'est quand même un peu sérieux. Enfin, c'est pas... Ah d'accord. Pour des jeunes enfants, c'est pas si facile, mais pourquoi pas. C'est pas... Ça dépend comment les parents les racontent aussi. Alors, par exemple, tiens, je vais vous raconter l'histoire d'Anne Makosinski qui est inventrice. Alors elle est née en 97 au Canada, donc elle est encore vivante, elle est jeune. Alors, juste pour vous donner une idée de comment s'est présentée. Il était une fois une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir parce que sa maison n'avait pas l'électricité. Un jour que son amie Anne lui rendait visite, elles discutèrent du problème. Anne, très douée pour le bricolage, était surtout passionnée par les transistors, appareils permettant de réguler le courant électrique. Et si j'inventais une lampe de poche alimentée par le corps ? Proposa Anne à son amie. Après tout, notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. L'idée enthousiasma beaucoup les filles. Imagine combien de personnes pourraient avoir accès à l'électricité si ça marche. À 15 ans, Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter. Elle s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Elle la baptisa lampe creuse, car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Anne remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents, où elle avait présenté son invention, la première lampe de poche fonctionnant sans pile, ni vent, ni soleil, simplement à la chaleur corporelle. Aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Elle rêve d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. C'est génial comme invention. Je ne savais même pas que c'était possible. Tu me demandes si ça existe vraiment. Donc c'est en train de se faire. Après, c'est vrai qu'il faut que les entreprises, tout ça, il faut qu'il y ait des appels d'offres. Il faut que ça marche. C'est ça qui complique. Évidemment, parce qu'il y a tellement d'intérêts mélangés dans tous ces trucs-là. C'est vrai. Qui vit de l'électricité qu'on fournit telle qu'elle est actuellement ? C'est ça, c'est sûr. C'est sûr que si ça ne se répandait pas trop, il y en a beaucoup qui ne seraient pas très contents. Alors, une autre, par exemple, c'est une femme politique de Somalie. Il était une fois une fille qui avait passé son enfance à fuir la guerre. Fadumo ne voulait pas aller à l'école, ne pouvait pas aller à l'école, pardon. Elle n'avait appris à lire et à écrire qu'à 14 ans. Un jour, sa mère lui dit « Tu dois quitter le pays, prends ton frère et ta sœur et partez ». Fadumo savait que sa mère avait raison. La Somalie, déchirée par la guerre, était l'un des endroits les plus dangereux du monde pour les enfants. Enfin installés en Finlande, ils purent faire tout ce que font les enfants dans les pays démocratiques où règne la paix. Ils avaient un toit au-dessus de leur tête et un lit où dormir. Ils mangeaient tous les jours. Ils pouvaient jouer, aller à l'école. Personne ne les battait et ils pouvaient consulter un médecin gratuitement s'ils tombaient malades. Mais Fadumo n'oublia jamais la Somalie. Elle voulait apprendre le plus de choses possibles afin d'aider son peuple à reprendre sa liberté et à retrouver la paix. Après avoir obtenu trois maîtrises, elle laissa sa famille en Finlande et commença à travailler avec les Nations Unies pour construire des hôpitaux dans toute la Somalie. « Je dois y retourner », avait-elle dit un jour à son mari. « Fadumo est à ce jour la première femme candidate à l'élection présidentielle en Somalie. Aucune Somalienne ne s'y était risquée avant elle car c'est extrêmement dangereux. Mais Fadumo est sûre d'elle. « Ma mère me disait toujours, tu tiens toutes les possibilités de la vie au creux de ta main. » Et elle avait raison. C'est des belles histoires. Vrai. Oui, puis ça donne envie. Je comprends que ça porte. Voilà, ça motive. Tout à fait. Ça porte et puis ça fait comprendre aussi. C'est pour ça que ça s'adresse aussi aux filles comme aux garçons. Oui, oui, tout à fait. Ça fait comprendre la vie des autres. Oui, voilà. Là, par exemple, exactement. Il y a plein d'informations sur la Somalie. Comment vivent les enfants là-bas. Par ricochet, si je puis dire. Parce qu'elle ne raconte pas l'histoire de la Somalie. Mais de ses conditions de vie à elle et de là. Et c'est intéressant. Ça ouvre aussi sur... C'est pour ça que c'est toutes les femmes du monde. Enfin, des femmes dans le monde entier. J'en dis encore une. Oui, avec plaisir. Puis, justement, puisqu'on va terminer sur cette fille-là, je vais parler de l'Afghane dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais lire son histoire. Mais il y en a tellement d'autres, c'est difficile de choisir. Parce que vraiment, j'en avais noté plein, mais je ne peux pas toutes les... Alors, il s'agit de Sonita Alizadeh. C'est une rappeuse. Elle est née en 96, en Afghanistan. Lorsque Sonita eut 10 ans, ses parents lui dirent « Nous devons te marier ». Ils lui achètèrent de beaux habits et prirent soin d'elle comme jamais auparavant. Sonita ne savait pas exactement ce que tout cela signifiait, mais elle savait qu'elle ne voulait pas se marier. Elle avait envie d'étudier, d'écrire et de chanter des chansons. Elle en parla à sa mère qui lui répondit « Nous avons besoin d'argent pour acheter une épouse à ton grand frère. Nous n'avons pas le choix. Nous devons te vendre. » Au dernier moment, le mariage tomba à l'eau. La guerre éclata en Afghanistan, où habitait la famille. Sonita et son frère furent envoyés dans un camp de réfugiés en Iran. Là-bas, Sonita alla à l'école et commença à écrire des chansons. Quand Sonita eut 16 ans, sa mère lui rendit visite. Elle lui expliqua qu'elle devait rentrer en Afghanistan parce qu'ils avaient trouvé un autre mari qui voulait l'acheter. Sonita refusa encore une fois. Elle aimait sa mère, mais ne voulait pas se marier. Elle voulait être rappeuse. Sonita écrivit une chanson intransigeante intitulée « Épouse à vendre » qu'elle posta sur YouTube. La vidéo eut immédiatement du succès et Sonita devint célèbre. Elle reçut une bourse pour étudier la musique aux Etats-Unis. « Dans mon pays, une fille sage doit se taire », constate Sonita. « Mais moi, je veux partager les mots qui sont dans mon cœur. J'en ai assez du silence. » « Mais moi, je veux partager les mots qui sont dans mon cœur. » « Mais moi, je veux partager les mots qui sont dans mon cœur. » « Mais moi, je veux partager les mots qui sont dans mon cœur. »